Quelques heures avant les pros, ils se testent sur les pavés du nord, accueillis par leurs proches avec autant de ferveur. Les professionnels vont passer à 50 heures ici. Ah oui, c'est surprenant. On tremble, on se scoute partout, et puis surtout quand c'est glissant comme ça, c'est vraiment risqué. Le faire c'est autre chose, mais le regarder, oui, c'est bien. Les pavés et la pluie, une étape redoutée pour les coureurs, car si on ne gagne pas le tour sur les pavés, on peut le perdre. Ça fait nettement plus peur qu'une étape de montagne, ça c'est clair. Cet après-midi, les coureurs vont emprunter dans les 70 derniers kilomètres exactement, 15 kilomètres de pavés, mais 15 kilomètres de vrais pavés. Changement de matériel, de stratégie, objectif, éviter les chutes et la casse. La plupart des coureurs n'ont pas l'habitude des pavés. On se retrouve dans une épreuve comme Paris-Roubaix avec des spécialistes des pavés, des flamands généralement. Et c'est vrai que dans le Tour de France, on a un autre type de coureurs, qui sont plutôt des coureurs qui ont des qualités de montagne, des qualités de rouleurs, qui n'ont pas forcément les qualités des pavés. Le Tour de France ne s'était pas aventuré sur les terres du Paris-Roubaix depuis 2010. Le Tour de France